bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous avez passé un bon week end alors je fais une vidéo un peu plus tard voyez j'ai mis de la lumière là le soleil commence à se coucher je voulais vous faire une vidéo un peu plus tôt mais bon je sais pas ça sortait pas trop voilà donc dans ces cas là j'insiste pas bon par contre le tirage numéro 20 le tirage éclair que je vous remets en barre d'infos si vous pourrez le réécouter si vous voulez ou bien l'écouter pour les nouveaux abonnés que je salue ici bien vous verrez qu'il y avait des choses par rapport aux coupures d'électricité et même les pénuries d'essence qui était sorti dans le tirage et j'avais sorti sans faire exprès en le couronnement des rois sauf que là j'étais partie sur donald alors qu'en fait il s'agit il s'agissait de charles bon bah oui on a évidemment pas les noms sur les cartes donc voilà bon alors vous avez vu qu'il se passe plein plein de choses dans l'actualité un m'avait été nombreux sur les chaînes de voyances tout ça a parlé d'un attentat sous faux drapeau 1 et je me suis aussi en avoir parlé comme beaucoup et j'avais dit qu'il y aurait un truc et qu'on allait mettre ça sous le sur le dos de vlad bon alors c'est vrai je pensais plus à des choses se passant en france mais en fait ce que ce que j'avais vu plus ou moins c'était le fameux nord stream tout simplement bon on va on va laisser le ça de côté on ira faire un petit tour du côté de vlad pour voir s'il va réagir comment il va réagir puisque les choses s'enveniment de plus en plus mais pour l'instant j'ai envie de faire un petit tour du côté de chez Caligula si je puis dire si je puis dire pardon je vais y arriver aujourd'hui regarder un petit peu tester le jeu et puis poser des questions savoir un peu ce qui nous prépare puisqu'il est il est comme un serpent donc il nous prépare toujours une traîtrise on va essayer de voir enfin je vais essayer de me concentrer sur son prochain coup d'échec en sachant qu'il nous a fait déjà depuis deux ans même avant enfin il nous a fait tellement tellement de deux choses terribles et destructrices qu'il vaut mieux un peu savoir ce qui se prépare bon je vais pas vous faire la liste enfin bref vous pourrez la faire vous même c'est vrai que dans la dans la dans les idées destructrices pour embêter les gens j'avoue que là il a fait fort comment se faire détester on dit le son il pourra toujours écrire un livre bon alors tiens alors caligula que pensent-il des français on va faire comme ça ou quel est son sentiment pour les français le peuple de france à balle empereur bon bah il sort en empereur à tout voyez tous tout de suite il sort en empereur et par rapport au peuple de france bien il veut tout casser alors ça c'était la réponse à ma question après est ce que ça signifie que finalement lui aussi sera détruit je croise les doigts en disant ça je pense que vous pouvez faire la même chose avant qu'à organiser comme sous bon là il ya des questions financières ouais et en dessous la tour qu'est ce qu'on a à mais si c'est gouvernement ça moi je vous ai dit ça va se casser la figure ils vont pas savoir gérer le chaos qu'ils ont eux mêmes générer ça j'en suis sûr c'est creuse sa tombe mais bon en tout cas ce qui est sûr c'est que oui puisque c'est la réponse à la question que j'ai posé quel est son sentiment par rapport à la france aux français va tout détruire sauf que vous savez l'effet boom rang on veut tout détruire mais souvent et bien on se perd soi même et je pense que la destruction de notre beau pays va être sa propre destruction bon on va regarder aime-t-il les français on va on va pousser le jeu un petit peu plus loin alors croise l'épée avec les français encore un vistement ouais non mais il nous aime pas là il veut vraiment envoyé vite il veut vraiment nous détruire ça c'est justement alors on peut y voir les bonheurs familial donc il ya des choses qui veut changer à ce niveau là on va continuer il veut nous mettre à terre et il veut nous emmener vers une guerre voyez veut nous mettre à terre ça c'est vraiment ce qu'il veut mais sur cette carte là on voit aussi que la personne qui est à terre et bien les épées n'atteignent pas tout à fait la personne donc la personne est à terre mais elle n'est pas décédé n'est pas sans ressources non plus puisque il ya de la lumière donc ça veut dire qu'il veut nous mettre à terre en d'autres termes non il veut nous mettre à terre il va nous mettre à terre mais il ne va pas réussir à nous détruire voilà malgré ses efforts bon alors qu'elle va être son prochain projet alors par contre pas peut-être pas arrivé à le voir avec le tarot donc on va demander avec le cantor avec le français qu'est ce qui nous prépare donc on va pas on va pas évoquer le plan de sobriété énergétique bon oui effectivement je porte une couverture mais ça veut pas dire que je vais suivre leurs consignes à la bref à l'avant moelle de rester poli quand même j'ai certainement pas baissé mon chauffage de 20 degrés etc etc bon c'est simplement parce que je suis dans ma petite salle en bas j'y suis pas tout le temps donc peut-être pas mettre le chauffage pour le temps passer à faire le tirage c'est tout et puis en plus une nature frileuse donc de toute façon je me balade toujours avec une couverture voilà c'est vrai alors qu'est ce qui va nous nous faire comme très prise alors là je pense effectivement à lui par rapport à ses projets vous avez vu comme il nous prend vraiment pour des débiles mais c'est fou quand même vous avez un slogan en france il me semble avec le truc on baisse le on baisse le chauffage on décale ou je sais plus quoi ah il ya un truc comme ça on nous donne des consignes enfin on vous donne des consignes vraiment nuls comme des gosses à un moment donné vous vous rappelez on montrait comment se laver les mains non mais je crois qu'en fait sa faiblesse c'est qu'il nous prend pour des débiles en fait il est tellement imbu de lui-même tellement sûr de son de son intelligence bon ça ça vient de la coco ça vient pas du coco attention ça vient de la coco où là effectivement on se prend pour le roi du monde enfin bref il est tellement sûr de sa toute puissance et de sa suprême intelligence qu'il nous prend pour des nuls sauf que là je crois que c'est là où le bas blesse et qu'il va voir qu'il n'est pas aussi facile de détruire un pays et de détruire un peuple oui je remonte aujourd'hui j'ai le droit j'ai le droit parce que bon ça fait depuis le temps qu'on dit que ça n'aura qu'un temps alors il faudrait bien que ça se réalise bon donc qu'est ce qu'il va nous faire bon privation et défense alors privation observation d'accord obligation soumission alors c'est pas privation pardon c'est obligation soumission et défense donc il veut nous soumettre ou nous donner des obligations alors là la tour c'est normalement quand on observe donc nous mettre un peu sous observation ok on va regarder ce qui est en dessous ah puis ça va passer par des lois ah bah ça serait pas amusant sinon la mère et l'enfant ouais ça ça peut être les familles donc les gens en général si vous voulez parce que j'ai pas de carte sur les gens donc son sens sa prochaine idée c'est encore une fois de nous enchaîner bon bah on va essayer de voir comment alors comment veut-il nous enchaîner remonter un peu mais les manches voilà et nous observer alors qu'est ce qui va nous faire la foudre ou l'électricité d'accord les questions de justice ouais à les questions de château alors ça tout de suite ça me fait penser aux maisons aux maisons avec les choses un petit peu sur lesquels on peut intervenir j'étais en train de penser au compteur linky moi en fait en voyant ça voyez à réguler la consommation en fait d'électricité par le biais et éventuellement d'un texte de loi ok on va voir s'il ya autre chose attendez j'ai poussé un peu les cartes parce que du coup prennent beaucoup de place voilà donc ouais donc nous nous imposer quelque chose avec la loi je dirais au niveau de la consommation électrique des maisons moi c'est à ça que je vois bon alors ok donc ça va bien être les tiens il y en a deux qui voulaient sortir ça va bien être les histoires d'énergie c'est pour l'instant c'est ce qu'il a en tête alors chance projet ouais ah bah encore une fois la lanterne on est bien dans les questions de d'électricité là ce qui m'embête c'est qu'il a une chance sur son projet ouais ok bah il est protégé aux personnes qui le vendent toujours mais pourquoi il part par bah oui mais chaque fois je dis mais il a des protections ce gars là il n'a pas que des protections financières il a des protections ok finirait le mot je pense que vous pouvez il n'y a pas tellement de mots qui commencent par au cc 1 qui se termine par tes voilà il ya un ul au milieu bon donc il a des protections il faut surtout pas l'oublier vous savez moi je me suis toujours posé la question pourquoi est ce qu'on avait eu le décès de coluche et de balavoie de la même année de deux accidents il ya des transports d'ailleurs je me suis dit mais c'est bizarre quand même c'était deux personnes qui étaient vraiment en train de combattre le pouvoir la politique la corruption etc de personnes aussi qui étaient très très impliquées dans les questions humanitaires et hop la même année paume je pense qu'il ya eu des choses assez sombres qui ont été faites contre ces gens là il faut pas croire ça existe et malheureusement ça fonctionne on n'est pas obligé de saboter un appareil pour provoquer une catastrophe voilà donc moi je pense que c'est ça bien alors on va quitter le sujet bon pourquoi est ce qu'il ya de la chance dans ces projets bon en tout cas vous avez compris il va y avoir des questions énergétiques qui vont passer par certainement les notions de d'interdiction de jugement donc on va nous empêcher de chauffer comme on veut ou d'éclairer comme on veut très certainement bon pour l'instant c'est juste de recommandation avec les histoires de degrés machin là mais attention il y avait la carte en coupant vous avez sorti les obligations donc ça va se durcir ces histoires là bon alors les regrets la porte et donc on est bien dans les choses immobilières voyez de nouveau bon donc attendez vous à un durcissement au niveau des lois concernant les questions électriques et de chauffage très certainement et le problème c'est que j'ai la coccinelle donc ils sont déjà son projet va démarrer alors est ce qu'il va arriver assez fin on va faire une autre question est ce que les gens vont commencer à réagir un peu enfin je sais que ça grogne ça grogne il faudrait que ça morde bon alors est ce que qu'elle est de la première va arriver avec ses fins avec toutes ses brimades parce que on est quand même au 21e siècle on a le droit de se chauffer on a le droit de s'éclairer et s'éclairer pardon autrement que la bougie et on a le droit d'avoir un travail et de pouvoir vivre de notre travail parce que il faut bien comprendre que quand on empêche la consommation enfin quand on réduit la consommation d'énergie que ce soit de gaz ou de l'électricité il va y avoir des conséquences économiques c'est à dire que vous allez avoir toutes les entreprises qui vont devoir fermer parce que elles ne pourront plus produire tout simplement parce que le coût de l'énergie va être trop élevé par rapport à leur vente tout simplement ici on a des boulangeries qui ferment et j'ai entendu qu'en france et bien il y avait les représentants du boulanger qui voulaient justement parler au gouvernement bon oui ça commence alors oui du coup j'avais posé comme question moi du coup je peux pas vous demander puisqu'on n'est pas en live j'avais dit oui ce qui va pouvoir donc continuer sans être arrêté en gros c'est ça où est ce qui va y avoir où est ce que les gens mais c'est ça est ce que les gens vont réagir ce qu'ils vont se laisser déposséder du tout alors là je suis partie sur les gens alors l'avenir l'avenir c'est ce qu'on nous prépare c'est un avenir stérile un avenir dans laquelle il aurait plus rien qui marche sympa à cause d'un excès de trouille ouais ça toute façon la peur c'est un bon aiguillon donc on contrôle pardon on contrôle les gens par la peur ça c'est clair mais enfin bon on n'est pas des pleutres des français sont des gens courageux comme ça moi je pense ce sont des battants on est des battants on est des résistants pour voir tous les gens pendant la seconde guerre qui qui sont sacrifiés enfin bon pas pour faire le truc alors il va vouloir attendez je suis encore sur lui là ouais il va vouloir nous mettre nous faire la même chose que par le passé en jouant sur la carte de la peur voyez le passé où le passe pour moi il va vouloir encore nous nous mettre sous cloche avec l'histoire de de passe je pense que là on est en train de parler du passe énergétique ou carbone ouvert parce que vous voulez mais que l'avenir risque malheureusement de déboucher sur ça bon alors moi j'étais partie sur pardon sont difficiles à mettre ces quatre là est ce que les gens vont réagir ou est ce que les gens vont se laisser tondre alors la réaction des gens cette fois je voudrais avoir donc là on avait ce qui nous prépare rien d'accord ok encore les jugements bon il va y avoir des procès les gens qui se sentent étouffés ici alors force ouais combativité donc déjà je dirais bien qu'il ya une force un peu mystérieuse ou un peu caché qui s'organise pas si vous souvenez à un moment donné j'avais dit qu'il allait y avoir des espèces de réseaux bon on ne peut pas vous souvenir de tout non plus si bien moi même je sais pas toujours tout ce que j'ai dit mais je sais que j'avais sorti l'araignée c'était que le jeu du souffle de la nuit je russe j'avais dû sortir l'araignée me semble ouais j'avais dit qu'il y aurait des réseaux donc les gens allaient se commencer à se regrouper pour moi c'est la solution c'est sûr il faut se regrouper mais bon il faut aussi être discret donc je dirais qu'il ya une résistance un peu caché ici qui va s'organiser d'une part alors là on va regarder pour moi ce sont les les procès ouais ça peut très bien que les recours en justice on va voir et là les gens qui se sentent étouffés bon donc effectivement il va y avoir des procès d'accord là les gens bas ils vont vraiment vraiment se sentir ligoté dans le travail parce que ce que je vous disais juste avant quand on ne peut plus produire bas on ne on est obligé de fermer enfin mettre la clé sous la porte fermer boutique quoi et donc là les gens à partir du moment ils vont perdre leur outil de travail là ça à mon sens ça ne va plus aller ici à des questions de refuge à c'est sur le printemps que ça peut bouger ouais donc des gens qui vont à mon sens vouloir se relier entre eux dans de façon un peu un peu secrète dans par exemple dans des endroits isolés ou des endroits secrètes pour préparer quelque chose là attention ça bouge alors là alors j'ai balance litige et exaucement moi il va y avoir des recours en justice alors par rapport à quoi je sais pas exactement si j'ai l'impression que ça vient se greffer en plus des gens qui vont défendre leurs droits moi je pense je pense que c'est ça a bien même c'est même une femme qui va monter au créneau là il y a une femme qui va tenter des actions attendez on va continuer là dessus cette femme avec un soulagement ah ouais ah mais j'avais dit que les femmes allaient souvent être plus active en tout cas il y en a une là qui va agir bon ok par contre je peux pas vous dire exactement mais à mon avis ça va être dans le domaine professionnel pour défendre ça peut être une avocate d'ailleurs oui ça c'est bien possible attendez j'ai l'avoir une lueur bah oui ouais il va y avoir une femme là qui va agir ça à mon avis ça va être une avocate qui va défendre les questions liées au travail je pense bon alors je sais pas dans quelle corporation par contre c'est pas ici à célébration des choses que l'on réussit et là il y a quelque chose par rapport à une autorité une autorité alors là il y a quelque chose que l'on réussit une fête on célèbre quelque chose par rapport à une autorité c'est que ce truc ah ouais c'est vraiment des choses officielles en plus rapidement moi j'avais sorti le printemps ans ça peut être avec après l'éclipse de lune en il y en a une fin octobre novembre enfin il y en a deux même si ça c'est pas des éclipses de voici il ya une éclipse de cela une éclipse de lune pour toute façon c'est à la fin d'année il y en a encore en 2023 bon ça va bouger à partir de la fin d'année oui alors attendez regardez ce que c'est là parce qu'il ya des choses officielles qu'est ce qui c'est que ça avec un choix à faire par rapport aux familles ouais mais des excès bon alors on est en train de partir sur autre chose ah bah oui comme ça le jeu là pour moi c'est plutôt le les effets du coco parce que j'ai champignon donc attendez on va refaire un jeu là bon yann en tout cas il y a des choses qui vont se mettre en place mais de façon cachée et vous avez remarqué qu'après le jeu l'a changé donc ça veut dire qu'il ya des choses qu'il faut pas que j'évoque de trop un quand j'avais dit attendez on va remettre faut que je vous montre je crois que c'est ça en fait quand je vous avais dit qu'il y avait des gens qui allaient se rassembler dans des endroits secrets dans les réfuges pour organiser voilà nos combats et encore une fois c'est les choses mystères et puis après hop il est parti sur célébration etc donc pour moi ça c'est quelque chose qu'il faut pas qu'il faut pas que j'évoque pas que j'en parle parce que je risquais de mettre je risquerais peut-être de mettre en danger les gens justement qui s'organisent de façon discrète donc on va laisser ça de côté mais gardez la formation pour vous ici moi je pense vraiment qu'il ya une femme avocate qui va avoir des recours en justice avec avec succès et je pense que c'est justement voyez alors dans un autre domaine mais je pense que c'est ces histoires de coco ou plutôt de voilà où là ça me fait nettement penser à des problèmes de fertilité ou éventuellement de cycle voyez il ya les excès enfin bon je vais pas trop entrer dans les détails c'est pas très fin bref les femmes comprendront où il ya des dérèglements complètement au niveau des cycles au niveau de la femme et ça à mon sens ça va avoir un succès ça va être ça va être reconnu il va y avoir un don avant il va y avoir vraiment reconnaissance de ce problème j'en suis à peu près sûr là et ça je sais que j'avais déjà sorti ça dans un autre tirage bon parce que là c'est pas possible et ça ça va être reconnu bon alors donc par rapport aux choses secrètes que je ne peux pas trop évoquer on va donc on va laisser le sujet mais sachez qu'il ya des gens qui s'organisent de façon discrète bien on va revenir sur notre calégue la premier j'avais toujours dit moi plus dur sera la chute on va regarder puis après je ferai un petit tirage rapide sur sur l'ad donc là on va pour le dixit va-t-il vraiment continue à être protégé jusqu'au bout donc je prends vraiment beaucoup beaucoup de cartes je peux pas prendre tous les tags j'ai parce que sont très nombreuses donc j'en prends un ou enfin j'en prends oui je vous montre mon bazar attendez hop voyez là voilà je prends ce temps en temps soit celui ci soit celui ci là ou bien celui là voilà je sais pas ce qui est dedans c'est toujours la surprise donc on va regarder un peu ce qui va continuer à nous en kiki n'est voilà avec toutes ces mesures à la noire bon je remonte aujourd'hui ouais moyenne c'est un truc que j'étais c'est le froid comme ça si vous devez savoir quelque chose sur moi ce que je déteste le plus avec les maltraitances animales c'est le froid je déteste le froid voilà bon donc là quand on commence à toucher aux questions de température je m'hérisse bref petite note d'humour alors va-t-il nous enquiquiner jusqu'au bout qu'est ce qu'on a on a on a on a on a on a une trêve on a une trêve bien ce serait bien on a une trêve ouais on a les questions de nature donc ça voudrait dire quoi ça veut dire que si une trêve aussi un refus de faire la guerre ça veut dire qu'il ya un de ses projets qui est par exemple la troisième guerre voilà celle là il va pas y arriver non bon donc il ya un truc qui va pas arriver ce qui est logique parce que la troisième guerre c'est pas c'est pas celle qui croit voilà si vous connaissez enfin si vous êtes un peu croyant comme moi et bien vous saurez que la fameuse troisième guerre c'est celle normalement c'est gog au pays de magog c'est à dire en fait normalement c'est la russie qui devrait avoir un problème avec israël je vous met un texte en dessous ça vous intéresse c'est plutôt ça où il peut y avoir un risque de troisième guerre voyez qu'on n'est pas du tout dans les dans les bons pays enfin bon pour l'instant j'ai pas évoqué le sujet mais c'est pas tout de suite donc à mon avis la fameuse troisième guerre qui veulent absolument nous déclencher et bien non ça sera pas alors donc est ce qu'il a continué à nous enquiquiner encore très longtemps ce gars on va voir j'en ai trois qui voulaient sortir je vais prendre ok alors protection voilà c'est ça c'est la 100 plus loin sûr ça c'est bah oui tant qu'on n'a pas la libération de la parole sur les médias c'est sûr alors qu'est ce qu'on a ici est ce qu'il a continué à nous enquiquiner longtemps alors il va continuer à nous enquiquiner par rapport à la soupe toujours en essayant de nous faire peur bon ça ça va revenir sur le tapis je préfère vous dire ok ici il ya le fait que il ya la protection des enfants donc il ya des choses qui ne réussira pas par rapport aux enfants il ya des projets qui n'arrivera pas malgré le fait que on soit vraiment voilà big brother qu'on n'ait pas le droit de parler qu'il vaut mieux ne pas voir et ne pas entendre là où elle est la censure elle est elle est dure bon d'accord alors ça me dit pas s'il va continuer à nous enquiquiner longtemps est-ce que tu vas continuer à nous en qu'il faut je pense à lui en fait c'est ses problèmes c'est comme j'ai pas trop envie ça sort pas très bien je dois dire bon alors faudrait que j'arrive à le sortir ça c'est la malhonnêteté ça c'est numérique ça c'est le numérique pour déjà remettre un peu de lumières vous voyez pas trop voilà ça c'est numérique ouais ça je sais pas ça c'est on est perplexe et ça c'est vrai en fait ce que je suis en train de voir c'est vraiment ce qu'il veut faire en fait c'est ce qui veut nous mettre en place pour l'instant c'est un mauvais coup qui se prépare bon un mauvais coup qui se prépare et dans lesquels il veut vraiment nous ligoter je suis un peu branché sur ses pensées là je suis pas encore branché sur est-ce qu'il va nous enquiquiner longtemps pour l'instant je montre la façon dont il va nous enquiquiner et les choses qui éventuellement ne vont pas fonctionner notamment par rapport aux enfants bon alors il va nous enquiquiner justement mauvais coup qui se prépare ça c'est par rapport aux restrictions ok autre chose il ya des choses numériques d'accord alors là au niveau de big browser qu'est ce qu'on a on prend de la hauteur et on lâche du lest ouais je pense que c'est ça on va voir mais ce serait bien s'il y avait moins de enfin au plus plutôt dans l'autre sens si on avait plus de liberté d'expression je crois pas mais ce serait bien on va regarder ce que c'est ouais ouais non ils sont bien en train de concocter des trucs à sa maison ça ils sont en train de concocter les concocter des trucs mais ils ont oublié qu'on avait aussi une part à l'intérieur de nous ce qu'on appelle la part divine la part céleste ou ce que vous voulez la part spirituelle qui fait que quelque part on est aussi protégé et il se heurte à cet obstacle malgré toute leur table tournante voyez il ya un truc ils ont pas ils ont pas bien analysé le problème à mon avis c'est que bien sûr qu'ils ont des protections très puissantes du côté sombre un mais nous aussi ce qui fait qu'ils peuvent jamais nous abattre complètement ils peuvent nous mettre à terre vous souvenez la carte tout à l'heure à l'homme à terre là il ya toujours la lumière et ça c'est ce qui fait que on a toujours la possibilité de rebondir à mon avis alors ici encore les enfants d'estimant ouais ok donc ok donc les obstacles ouais donc ils se heurtent à des obstacles bon ils se heurtent à des obstacles alors ici j'ai compris ici c'est en fait c'est les autres réseaux c'est les réseaux alternatifs ça ceux qui sont sincères à ceux qui disent la vérité que vous avez à la fois la sincérité le coeur donc la société le coeur et c'est les idées et donc ça c'est les gens qui qui vont voir ailleurs sur d'autres réseaux pour combattre big browser bah nous on va voir ailleurs bon pas dit que je reste sur youtube d'ailleurs enfin bon pour l'instant ça m'aide au niveau des petits revenus je dois dire pour la pour les animaux puisque je vous savais que je reverse ça pour aider les animaux enfin bref c'est pas c'est pas le problème alors ici on a quelque chose par rapport aux enfants justement c'est marrant ils ressortent là ils ressortent là et entre les deux il ya les choses numériques c'est je dirais que les enfants c'est aussi quelque chose qui est très important pour lui mais dans le mauvais sens malheureusement où là il est question de les corrompre un bon ok alors ici ben on surf sur la vague on est un peu perplexe c'est vrai on a l'impression de rien avoir à faire dans cette terre quelque part pourtant il ya toujours possibilité de faire repartir la vie et de surfer sur la vague mais en étant discret pareil que tout à l'heure attendez je vais rapprocher un peu le lampadaire je n'ai pas sûr qu'il manque de lumière voilà alors il va nous antiquiner ouais ça c'est clair ce qu'elle veut dire mais tant qu'on aura d'autres possibilités de communiquer là ce sera contre lui évidemment c'est pas la majorité on est d'accord mais bon il suffit qu'il y ait une minorité qui résiste et tant qu'on y aura une personne qui continuera à résister ils n'ont pas gagné et ça ça les embête alors je vais repartir sur caligula pas sur nous cette fois mais vraiment sur lui ce qu'on va pouvoir l'arrêter ce qu'elle a parce que il commence à me faire suivre franchement bon alors ici bon il veut là ouais c'est encore lui ça a lieu la gouvernance mondiale enfin pas lui mais en tout cas il veut mettre en place une gouvernance mondiale il fait tout pour un ouais donc ça ils arriveront pas nous arrêter mon avis ils auront beaucoup dans tous les sens l'information elle passera toujours ici bah il y a des gens qui vont partir et voir changer de pays c'est pas forcément une bonne chose il faut continuer à résister en france quand même tant qu'on peut et là je vous dis il y a quelque chose il n'y aura pas de troisième guerre pas avec cette carte là donc là à la question va-t-il continuer à nous enquiquiner oui il va il va continuer à nous enquiquiner mais pour ça il n'y arrivera pas je dirais pas je dis pas qu'il n'y aura pas de coup de semence à mon avis il peut y avoir vraiment un truc on ira regarder vite fait éventuellement je vous ferai un autre tirage sur la réaction de vlad mais ça il n'y arrivera pas il n'arrivera pas non plus à nous faire taire malgré tous les mécanismes vous voyez de de enfin les mécanismes mis en route bon par les hommes en noir là bon bref qui nous surveillent ils arriveront pas à nous faire taire ou à nous empêcher de nous exprimer et là il y a des gens qui vont s'éloigner alors qui changement de pays ou alors on va si on reste sur la France changement d'endroit pour aller vers un endroit justement plus sain alors ici on a des questions d'ancrage ouais changement de monde éventuellement c'est ce qu'ils veulent donc finalement je dirais que là où le bas blesse c'est qu'il ne pourra pas réussir à nous empêcher de communiquer et quelque part il ne va pas réussir à déclencher la troisième guerre ok mais alors lui lui j'ai du mal à le voilà à le saisir au niveau de la pensée est-ce qu'il va continuer vraiment à nous nuire comme ça à pouvoir nous nuire en toute impunité je parlerai même pas des deux ministres là pourris jusqu'à la moelle qui vont rester ok éviter d'évoquer le sujet n'est-ce pas bon alors j'espère qu'il va pas réussir ah là là il y a une gouvernance mondiale qui se prépare ouais mais lui ça c'est l'Europe oh là là je vous dis pas le combat le combat entre le bien et le mal dans cette histoire là je vais essayer d'approfondir cette histoire là là et là bon là c'est quelque chose qui va s'écrouler en plus c'est les pyramides d'accord et là on va voir ce que c'est c'est une alliance il y a des idées en plus il y a le coq français il y a des idées la place est vide ouais non alors il faut déjà revenir ouais il veut la gouvernance mondiale il veut une gouvernance mondiale pourtant pourtant il y a des gens plus intelligents qui vont l'empêcher ok ah bah c'est encore lui c'est le malin c'est le diable ouais c'est lui qui est derrière tout ça le diable qui nous embête on sait qu'elle sert il mettra euh voilà excusez pas ouais ça m'arrive souvent ça derrière c'est les bons on sait qu'elle le maître il sert voilà on sait qu'elle le maître il sert ouais alors j'ai sorti plein de cartes ouais bon alors reprenons il va continuer à nous enquiquiner oui il veut une gouvernance mondiale oui pourtant il n'y arrivera pas parce que il y a des gens qui vont trouver des solutions là il va y avoir quelque chose qui va arriver comme une explosion mais c'est aussi quelque chose d'intelligent et pour ça lui il n'est pas intelligent donc ça peut pas être lui ok le diable se démène ouais il veut vraiment vraiment nous mettre dans un piège c'est vrai pourtant il y a quelqu'un qui est caché ici alors c'est une alliance quelqu'un qui est caché alors c'est une peau d'ours bon on ne dira rien qui avance tout doucement et là il y a trois cercles c'est pas quelque chose de mauvais là je le sens pas négativement cet homme là mais pour l'instant il est caché d'accord alors est-ce que le diable va gagner on peut demander ça comme ça mais Caligula lui il y a de la résistance il y a bien de la résistance qui va s'organiser ouais bon le diable évidemment ah j'ai mon chat qui vient de me voir qu'est-ce qu'il y a ma fille oui t'as faim comment ça t'as faim comment ça miaou je sais pas si vous l'entendez elle est très expressive ma fille oh là là elle râle oh chut il fallait que t'entendre un petit peu bon c'est marrant moi j'étais en train de penser à Caligula et c'est drôle je vois toujours déposer les armes alors on va essayer d'explorer par là si ma fille me laisse m'exprimer ça c'est drôle alors vous savez ce que je pense je pense que Jo il va avoir un problème ça c'est le roi en fin de règne et je ne crois pas que ce soit Vlad parce que Vlad il est là à la peau d'ours et là il y a un roi un fin de règne j'ai presque l'impression qu'il y en a un qui va disparaître qui va être malade qui va disparaître et si bien les Etats-Unis ouais 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 malgré les traîtres ce qu'on appelle les rhinos ouais et il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver bon ça et ça alors ça c'est un truc que je peux vous dire et Jo va avoir un problème il va disparaître il va y avoir la porte ouverte à quelqu'un d'autre et ça ça va embêter fortement notre Caligula et je me demande si c'est pas ça qui va faire qu'il va devoir rendre les armes alors on va continuer encore un petit peu pour que je garde cette vidéo si jamais effectivement elle se réalise alors un tour de manège ouais il va falloir qu'il descende du manège on a une grâce on a quelque chose qui va arriver ici qui va être un coup de chance et là on va avoir des réunions mais c'est des réunions un peu secrètes et ça c'est Vlad à mon avis ok bon lui il n'a pas dit son dernier mot alors c'est amusant parce que c'est des gens ils sont complètement déconnectés de la réalité un tour de carousel un tour de manège ouais alors par rapport à Jo et par rapport à Vlad je vais vous faire Vlad en même temps finalement ok ah elle ne va pas sauter sur la table quand même non non tu n'as pas le droit ouais alors là on a des histoires de parasites ouais il y en a bien un qui va partir et là il y en a un qui va pouvoir sortir qui est pour l'instant dans une situation d'enfermement bon qu'est-ce qui va lui arriver à Caligula si tu pouvais me le dire qu'est-ce qui va lui arriver à Caligula Fifi à ton avis non non tu ne peux pas manger parce que parce que Mimi va chez le vétérinaire demain il ne faut pas qu'elle mange donc tu ne manges pas non plus voilà bon excusez-moi alors je suis déconcentrée là alors il y a un refus il fait l'âne ouais ça on sait il va y avoir un problème pour lui il va y avoir un problème il va y avoir un problème qui pourrait bien être ça et alors là il y a autre chose il y a le serpent qui sort du frigo mais il va être débarqué moi c'est ce qui me vient c'est qu'il va être débarqué voilà il va débarquer de son manège je ne sais pas exactement pourquoi comment mais il y a les poupées voilà vous savez quel pays parce qu'il a refusé quelque chose il va y avoir un truc il va y avoir un truc ouais et c'est bien c'est bien quand on croise le fleur avec quelqu'un bon l'histoire de guerre c'est pas fini mais vous allez voir que ça va lui retomber dans la figure cette histoire ouais parce que là on a un magicien on a quelqu'un oh mais t'es vraiment une râleuse on a quelqu'un ici et les anges ont dit non non pas de troisième guerre et donc là on va avoir un petit coup de pouce on va avoir un petit coup de pouce ouais ça va nous permettre de nous libérer bon je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est longue bon là pour Vlad euh est-ce que c'est Vlad finalement que je suis en train de regarder si ça se trouve c'est pas lui si ça se trouve c'est pas lui c'est quelqu'un quand même qui euh qui est un peu comme un ours mais qui se cache vous voyez il y a des réunions secrètes avec cette personne là et je pense pas que c'est Vlad parce que là c'est quelqu'un qui pour l'instant est dans sa tour et à qui on va demander de sortir de sa tour donc il s'est lui-même isolé en fait mais il se cache bon donc personne mystère qui peut rejoindre d'ailleurs le début du tirage quand je vous ai dit qu'il y aurait des réunions secrètes c'est pas perdu ce n'est pas perdu non voilà c'est le bip de l'horloge voilà qui vient qui vient confirmer ce que je suis en train de vous dire par contre le fait que l'économie va être dans un état lamentable oui absolument dans quel état va se trouver l'économie française oui j'arrive voilà je savais qu'elle me déconcentre alors l'état de l'économie française c'est les enfants alors là c'est ouais alors c'est pas l'état de l'économie française que je vous ai sorti c'est plutôt le fait que il y a une destruction de tout un savoir tout ce qui fait notre culture en fait ça c'est en train d'être détruit tous nos savoir-faire toute notre intelligence et ça ça fait penser vraiment vous voyez juste avant la révolution attention je crois pas que les français vont se laisser faire ouais il y a un changement qui arrive là ah ça sera après les éclipses malgré toute la propos qui va être faite malgré le fait que les gens ils aient vraiment beaucoup de choses sur les épaules qu'on leur coupe l'électricité malgré tout ça que j'ai les acédides et pertes financières et je vous dis il va y avoir la totale et pourtant et pourtant il y a quelque chose qui va sortir qui est caché voilà c'est ça que je voulais enfin c'est pas c'est là que je voulais mais bon je voulais quand même arriver c'est-à-dire qu'on va avoir plein de choses ils vont nous mettre ils vont nous faire la totale ils vont vraiment nous faire la totale mais voyez qu'à un moment donné les gens vont dire stop et moi c'est ce que je pense stop donc ça ne va pas fonctionner aussi bien qu'ils le pensent bon longue vidéo pardon je vais celle-là je pense que je vais la poster donc ce combat n'est pas fini il va continuer à mon sens encore sur 2023 voilà et au bout d'un moment ben voyez après tout ça toutes les pertes financières les emprisonnements enfin en tout cas les décisions injustes de justice le fait que voilà on s'éclaire à la bougie qui est plus rien dans les assiettes qu'on a des problèmes d'électrique qu'on porte sur notre dos les gens qui sont voilà qui font qui sont gaspilleurs etc etc malgré tout ça et bien moi je pense que peut-être malgré ou à cause de tout ça et bien attention il y a quelque chose qui va finir par sortir et qu'est-ce qui va sortir c'est le stop et là ça va mal se passer bien je vais vous laisser je vais vous laisser passer une bonne soirée et puis souhaitez aussi un bon début de semaine et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501